yop yop tout le monde alors on est parti pour la nouvelle vidéo bilan c'est une semaine ultra lourde 183 récompenses comme vous pouvez le voir donc on va pas perdre de temps normalement si je dis pas de bêtises j'ai un 5 étoiles à ouvrir après après cette vidéo donc je vais le faire directement ça va se jouer à pas grand chose il manque 1500 éclats normalement c'est bon alors on essaye de se grouiller en plus il ya toutes les récompenses de donjon bon il n'y a pas suffisant pour pour acheter le cristal de donjon mais ça avance ouais sûr et certain que ce sera suffisant avec les 500 éclats là là ce sera bon ok donc voilà vous avez vu que cette semaine c'est plutôt pas mal j'ai fait beaucoup beaucoup d'arènes pour attraper le bas le entre guillemets le retard pris pour noël pour l'événement de noël puisque voilà avec le l'ouverture d'électro pour ceux qui n'ont pas vu je vous incite à aller la voir vous avez entre guillemets été spoilé par une autre vidéo vu que j'ai fait le hub d'électro deux jours après entre guillemets dans la foulée mais bon si vous avez raté ce qu'un léger spoil je vous conseille de regarder la vidéo elle est assez sympathique me voir rager du début jusqu'à la fin jusqu'à obtenir électro donc donc voilà c'est vrai que la semaine dernière j'ai totalement zappé de prendre en compte le nombre de comment s'appelle le nombre d'éclats de bah je sais pas le nombre d'éclats héroïques le nombre d'insignes que j'avais à la fin à la fin de la semaine je suis totalement zappé de les inscrire sur mon tableau bon en vrai là si je veux alors en attendant que je récupère les récompenses j'ai essayé de retrouver mon ancienne vidéo pour le voir en direct parce que c'est vrai que là je suis bien bien intéressé de savoir combien d'éclats j'ai eu j'ai pas fait beaucoup de vidéos depuis la semaine dernière c'est vrai que ça a été une semaine plutôt cool alors je commente pas trop ce qui est ce que les récompenses que j'ai obtenu il n'y a rien vraiment de particulier il ya des guerres d'alliance des quêtes d'alliance et bah notamment aussi plein plein de petits événements que j'ai pu faire notamment les hubs de perso là vous voyez qu'il ya le il ya la dernière le dernier donjon enfin entre guillemets dernier parce que là il y en a un autre qui commence 22h10 alors à quel moment voilà ça doit être juste avant ça voilà j'ai les j'ai les écrits sous les yeux je pourrais vous les dire ok donc on termine ça là on est quoi il reste cinq jours donc on est sur les derniers jours ça normalement je pourrais tout prendre sauf erreur voilà j'avais tout calculé 14800 on est parfait voilà donc là vous voyez qu'il ya vraiment un peu de tout en progression ce progrès virtuos enfin il ya vraiment de tout et ça permet de choper un peu de toutes les récompenses les unités rolla ça par contre c'est énorme vraiment les arènes ça change la donne c'est assez incroyable malheureusement je pourrais pas vous dire combien j'en ai gagné à quoi que si attendez je peux vous faire un calcul ouais mais non parce que j'ai aussi dépensé en énergie donc ça va être vraiment approximatif ok donc voilà on arrive dans les dernières récompenses que j'ai fait les chutes de cristaux juste avant cette vidéo donc normalement il ya les cinq cristaux et c'est fini voilà et donc j'ai attendu ça avant de le faire donc ouais j'ai tenté donc comment il s'appelle dents de sabre malheureusement j'ai totalement zappé de faire des séries et je suis allé voir le match rennes paris donc j'ai perdu pas mal de temps j'ai fait que deux millions évidemment vous voyez que c'est pas suffisant donc on va se le tenter de mardi à jeudi là je le ferai de mardi à jeudi et ce sera normalement suffisant ça permet aussi d'avoir des éclats 5 avec l'arène 5 étoiles premium et donc le truc que je voulais vous montrer c'est ça c'est le marvel insider donc j'ai eu deux étoiles corps grâce à marvel insider je savais que j'allais l'avoir c'est une offre que j'ai acheté comme d'habitude je peux je peux que vous conseiller de vous inscrire sur ce site de faire les offres et en vrai bon vous êtes même pas obligé de faire les offres en gros les offres c'est à vous cliquer sur des sur des liens qui vous enverront donc sur marvel insider sur d'autres pages de marvel insider et c'est par exemple des pages pour faire la promotion de bd qui sortent de comics en gros qui sortent ou des vidéos youtube qui sont à regarder ça vous permet de gagner des points et avec les points que vous gagnez vous pouvez acheter donc voilà par exemple les récompenses là c'est pas ouf parce que bon voilà trois cristaux deux étoiles c'est pas c'est pas une récompense qui vient de s'ajouter je comprenais pas pourquoi s'actualiser c'est pas ouf mais mais c'est c'est gratuit et puis surtout moi ce qui m'intéresse c'est le deux étoiles premium corg donc donc voilà je peux que vous conseiller de voilà je peux que vous conseiller de vous mettre sur marvel insider surtout qu'en vrai si vous avez grave la flemme tout ce que vous avez à faire c'est chaque mois terminé héroïque et normal à 100% vous gagnerez 50 000 et 30 000 points sachant que pour avoir donc le deux étoiles premium là c'est à chaque fois 30 000 points et il y a d'autres récompenses en gros chaque mois c'est à 30 000 points il y a ce deux étoiles premium et à 125 000 points ou 130 ça dépend il y a un trois étoiles entre guillemets premium sauf que bon vous finirez par l'avoir en général c'est un trois étoiles parmi les nouveaux persos et ça vous permet d'avoir un trois étoiles supplémentaires mais en vrai bon vous finirez par l'avoir soit dans les cristaux soit dans l'arène voilà il n'y a rien de il n'y a rien de bien compliqué ça vous après de 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 voir si ça vaut le coup d'acheter les 125 mille mois par contre j'achète toujours les deux étoiles premium parce que les deux étoiles premium c'est pas sûr les obtenir c'est vraiment rare voilà donc je récupère ça je pourrais pas récupérer la gloire je vais tout de suite aller prendre si je peux normalement j'ai déjà acheté des trucs donc ça me fait un peu chier de dépenser ouais non j'ai pas acheté les cata alpha et j'ai pas acheté les soins donc on va s'acheter les soins hop écoutez on va acheter les cata alpha et il faut encore que je dépense 500 et bah écoutez sachant manque voilà donc on va récolter juste la dernière récompense et je vous dirai combien j'aurais gagné cette semaine voilà alors déjà 431 unités si je regarde la précédente la précédente vidéo j'étais à 5700 sachant que j'en ai ouvert je crois 300 pile donc j'avais dû en gagner bas juste 10 donc 10 plus 430 ça fait 400 440 et sachant que j'ai acheté je crois trois ou quatre charges en gros on est entre 500 et 600 donc c'est vraiment la moyenne haute de quand je fais des arènes là pour vous dire j'ai fait l'arène 2 étoiles donc dans le lundi à mardi j'ai touché à l'arène 5 étoiles je crois que c'est tout là j'ai fait l'arène 4 étoiles l'arène 5 étoiles et c'est à peu près tout j'ai eu du mal en fait à pouvoir tout enchaîner c'est vrai que j'étais un peu pris par ci par là même si je voulais un peu tout faire mais c'est largement suffisant pour avoir un petit lot d'unités comme vous pouvez le voir là ça va être largement fait suffisant pour que je puisse acheter autant de recharge que je veux notamment parce que là par exemple il n'y a pas de cuir en cours donc on va essayer d'accélérer un peu le mètre la 4 mètres si possible passer la comment elle s'appelle la Emma Frost bref ensuite donc en un signe de combat malheureusement j'en ai dépensé donc c'est très dur de savoir à combien j'en suis mais bon comme j'ai donné 25 000 à mon alliance que j'ai payé pour l'arène de cata alpha 1 donc ça fait 35 000 donc en gros au minimum j'en ai eu 150 000 et comme j'en avais un peu fait en début de semaine je dois être à peu près ouais à 170 000 c'est pareil c'est la moyenne normale de quand quand je touche au vs et après bon bah pour l'or et la gloire c'est pas c'est difficile de voir à combien j'en suis j'en ai toujours un petit peu par par semaine et c'est vrai que là j'ai fait j'ai fait de grosses dépenses en or notamment pour monter électro ce qui va surtout être intéressant ça va être les cristaux parce que ça par contre il y a du très très lourd donc 5 étoiles j'étais à 5000 là je suis à 11400 donc j'en ai gagné 6000 notamment grâce aux arènes faut vous dire ça les 6 étoiles ça a pas bougé parce que j'ai rien fait de plus les héroïques j'ai fait un opening donc j'étais à 67 j'en ai acheté 33 donc faut enlever 66000 donc j'étais à 400 421 mille là je suis à 465 donc j'en ai gagné 44000 la moyenne haute quand je fais des arènes c'est 50 000 donc là ce qui a manqué je pense c'est le fait de pas toucher à l'arène 2 étoiles lors de la série de jeudi à dimanche normalement quand je touche à l'arène 2 étoiles dans les deux séries je me fais pas mal de super christos héroïques ensuite bon les 3 étoiles 183 mille j'étais à 175 le fait d'avoir touché à l'arène 2 étoiles ça m'a permis d'avoir 1000 de plus par rapport à d'habitude là vous voyez que j'en ai 8000 cette semaine donc 4 3 étoiles entre guillemets gratuit ensuite pour les 4 étoiles donc je suis à 52 mille j'étais à 47 donc j'en ai gagné 5000 ça pareil c'est les arènes le fait d'avoir eu 500 de pas avoir chopé le le dents de ça basse ça donne forcément un peu plus voilà après le reste normalement on s'en fout un petit peu malheureusement du coup je suis pas sûr de pouvoir vous sortir le nombre de séries à moins que je sois allé voir mon profil je suis en train de regarder la vidéo je ne vois pas mon profil donc je crois que je suis pas allé le checker ah si j'y suis allé ouais mais j'ai pas regardé ouais non j'ai pas regardé le nombre de séries donc malheureusement je peux pas vous dire mais voilà là je suis à quoi je suis à 69 mille en série en victoire pvp pardon mais ouais j'ai dû en faire à peu près 1000 je dirais cette cette semaine ce que j'ai vraiment touché assez longtemps aux arènes pour pouvoir remonter en un signe parce que voilà l'opening d'électro ça m'a vidé il faut que je remonte pour noël j'aimerais atteindre les 5000 c'est jouable c'est vraiment jouable d'obtenir les 5000 et surtout en fait ce que je veux viser ces 10000 donc en gros c'est normalement d'être à 7500 les 5000 normalement je les aurais au vu de mes ratios maintenant 7500 ce sera vraiment en fonction des openings de cristaux donc d'arène de l'incollectable si c'est si c'est fructueux bah c'est bon dans le cas contraire ça va être tendu voilà donc écoutez c'est tout on va checker juste les classements parce que ça je sais que je l'avais fait donc 31328 pour le mondial j'ai pris 2000 places à peu près ça me paraît beaucoup mais attendez ouais j'ai pris 2000 places donc le fait d'avoir chopé électro et d'avoir monté quelques autres persos bah ça m'a bien ça m'a bien fait monter et pour le fr du coup normalement j'ai dû quand même aussi pas mal monté j'étais 1239 1165 donc voilà on monte tranquillement mais sûrement donc bah écoutez il ya des joueurs qui sont bannir c'est triste voilà ne trichez pas si vous voulez pas vous faire bannir bref du coup c'est peut-être pour ça que j'ai monté c'est que des joueurs ont peut-être dû se faire se faire bannir avec les les précédents trucs qui nous ont montré là il y en a beaucoup qui faisaient des doubles comptes donc donc voilà ben effectivement t'es 74e bref écoutez voilà c'est tout pour pour cette vidéo donc le top 1000 ce sera pour bientôt au vu de comment j'avance bah d'ici noël je pense que c'était mon objectif ce sera fait et donc ça me satisfait pas mal et donc voilà c'est tout pour pour cette vidéo on se retrouve rapidement de toute façon je fais la vidéo 5 étoiles juste après elle sortira je pense juste après ou demain en fonction de comment comment je vois la chose du coup je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée bonne fin de week-end même si entre guillemets il est déjà fini et bon courage pour pour la semaine qui arrive allez salut tout le monde il est aujourd'hui et bien sûr que c'est ça que c'est quelque chose d'en contre la semaine qui arrive à la semaine à la semaine à la semaine à la semaine je le